Bonjour à tous et bienvenue dans MadinFoot, l'émission qui traite du football martiniquais sous toutes ses formes. Dans ce nouvel épisode, nous parlerons de l'actualité de la Régionale 1 et notamment de la course pour la quatrième place. Notre graine de championne sera féminine. On suivra la prometteuse Liane Stewart lors de son match face à la Samaritaine. Jean-Marc Sivaud, l'ancien entraîneur du club colonial, reviendra sur sa surprenante démission au sein du club Foyalais et nous partagera ses ambitions dans sa fonction de sélectionneur chez les féminines. On terminera avec le maître du jeu. On sera avec Dominique Borius lors du match de championnat Stade Spiritain RC Saint-Joseph. Mais d'abord, on commence avec l'actu. Bonsoir à tous, c'est très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle actu. A cette occasion, je suis avec Jean-François Gault. Comment ça va Jean-François ? Bonsoir Axel, merci, ça va beaucoup. Bien, tranquillement, serein. Ancien entraîneur du Golden Lion, vous avez décidé de Common Accord d'arrêter votre collaboration. Que retenez-tu de ces sept mois au sein du club ? Alors dans un Common Accord, ils m'ont remercié, on va dire ça comme ça. Comme des gentleman, on va dire ça comme ça. Je préfère dire ça comme ça. On a convenu pour que les deux parties puissent, je dirais, être en accord sur cette fin d'entraîneur que je suis. Et puis, la vie continue, le football continue. Est-ce qu'il y a certaines choses que tu regrettes durant ces mois ? L'entraîneur va regretter de ne pas être allé au bout de cette année. Bien sûr. Parce qu'effectivement, engagé sur trois compétitions en six, sept mois, Yvan Gilbert, vainqueur, vice-champion de la Caraïbe. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup en Martinique de clubs qui ont ce titre-là. Et puis, avec une campagne qui a poursuivi derrière, parce que la CONCACAF a mis en œuvre un nouveau type de championnat. Et on a fait ce qu'on a pu, comme on a pu avec nos moyens. On a découvert nos nouvelles compétitions. Et puis, 32e de finale, même si, effectivement, rien ne fut bon, puisque 12-0, c'est dur à encaisser quand même. Mais ça reste Lille avec… Je regardais les visages et les yeux de tous les joueurs et dirigeants. À la fin du match, le score était vraiment très anecdotique. C'est quoi la suite pour Jean-François Gault ? On peut te voir sur un banc à la fin de la saison pour un petit coup de main ou c'est rendez-vous la saison prochaine ? Ça peut être les deux. Je vais toujours sur les stades pour discuter, pour échanger, bien sûr. Je ne sais pas. Mais pour l'instant, effectivement, ce qui est le plus important, c'est, je pense, l'éducateur que je suis. Et les éducateurs, c'est être… Chacun, nous avons du sang dans nos veines. Et chacun doit savoir s'engager pour être bien dans sa peau et dans sa tête. Et ça, c'est le plus important. Gagner ou perdre la match de football, c'est tout le week-end. Merci Jean-François. Merci Axel. Rudy Roapon, comment ça va ? Oh, ça va, tranquillement. Tu es sur tous les fronts dans le football martiniquais. Je ne sais avec quel titre te présenter. Tu es entraîneur, tu es éducateur, tu fais quoi d'autre ? Tu es dans le staff de la sélection de Martinique au niveau masculin. Comment je dois te présenter ? Tu me présentes comme un passionné du football martiniquais, tout simplement, qui rend ce que le football lui a donné dans ses humbles moyens. Qu'est-ce qui t'anime le plus parmi toutes ces activités ? C'est la connexion avec ce sport, cette passion, cet amour, en fait. Voilà, ça fait 30 ans, 33 ans que je fais du football. Et le fait de toucher un petit peu à tout ce qui est de cet écosystème dans lequel j'ai grandi, ça me passionne, ça me maintient en vie, on va dire. Voilà, c'est ça. Le prochain challenge, ce sera quoi ? Être sur un banc ? Alors, être sur un banc, je ne sais pas, parce que je suis sur un banc, mais en jeune. C'est ça, en jeune, en région à l'une ? On va te voir en région à l'une ? Je travaille avec les jeunes, j'aime bien. Et je me dis que, oui, à terme, il faudrait peut-être essayer cette expérience. Parce que quand j'écoute Jean-Marc, quand j'écoute Jean-François, les deux d'ailleurs, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Donc, je ne sais pas. Mon prochain challenge pour le moment, c'est rester un peu chez moi et m'occuper de ma famille. Ça, c'est pas mal. OK. Très bien, messieurs. On va commencer cette actu avec le club colonial qui s'est tacligné au mort de l'année. rouge face au club PN1, 2-0 lors de la 17e journée. Les Foyalais enchaînent leur quatrième match, toute compétition confondue, sans victoire et sans avoir marqué le moindre but. Ajoutons à cela la démission de leur entraîneur Jean-Marc Sivaud. Rudy, les Foyalais sont-ils en crise ? Vous savez, aujourd'hui, dès qu'une équipe enchaîne trois résultats non positifs, alors je ne vais pas dire négatifs, mais même un résultat nul, on se dit, c'est la crise. Alors c'est vrai que moi, j'avais vu le club colonial comme un candidat très sérieux au titre, parce qu'ils le sont toujours. Maintenant, la première chose, c'est pour moi le départ de Mirvan. C'est un peu compliqué pour eux. Après, il y a aussi Andy Marni qui s'en va. Et puis maintenant Jean-François. Jean-Marc. Maintenant Jean-Marc qui, pour moi, faisait un gros travail au niveau de ce club. Si lui, il a pris cette décision de partir, je pense qu'elle est mieux en m'en réfléchie. D'accord. Et donc, est-ce que le club colonial est en crise ? Je ne sais pas. Mais c'est vrai que le club colonial aura peut-être une ou deux semaines compliquées. Maintenant, Charles, c'est un habitué de la maison. Peut-être que le fait qu'il soit là, ça va permettre au club de redresser la banque. Et puis de redresser la banque. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit la banque. Et puis d'atteindre les objectifs qu'ils étaient fixés en début de saison. Jean-François, est-ce que le départ de Raphaël Mirvan est l'élément déclencheur de cette dynamique négative ? Mirvan est un attaquant. Très bon attaquant. Là, il y a eu Marni qui est parti. D'ailleurs, qui a marqué un beau but. Un triplé. Contre Caspilote dans son nouveau club de l'Aiglon. Maintenant, est-ce que le club colonial, aujourd'hui, à l'heure où on parle, là, on parle de crise, mais réellement, ils ont un match en retard. Ils gagnent leur match en retard. Ils se repositionnent très fortement. Peut-être pas pour être le titre, ça c'est clair. Mais je crois que l'objectif est de finir dans les quatre premiers. S'il reste encore neuf matchs de championnat, il y a encore du temps pour faire des choses. Mais c'est vrai que ça ne joue peut-être pas en leur faveur à l'heure actuelle des choses. Tout le monde va appeler ça une crise, mais bon, il y a toujours des passages à vide. Donc je pense qu'il faut qu'on fasse cette abstraction de ça, parce qu'il y a un nouveau staff qui est arrivé. Et puis qu'on puisse se remettre au travail pour pouvoir redresser le club. Continuons cette actue avec le RC Saint-Joseph, qui poursuit son année 2024 sur 100 fautes. Les Josephins se sont imposés face au stade spiritin 2-1. Ils poursuivent leur très bonne dynamique et se retrouvent à la sixième place du championnat. Jean-François, faut-il miser sur les Josephins dans les quatre premières places ? Ah oui, moi je dis ah oui, parce qu'ils ont vécu un début de saison assez chaotique, parce que tous les points perdus, j'aurais bien voulu savoir effectivement le nombre de points perdus, et je suis sûr que sans ces points perdus administrativement et non sur le terrain... Ils auraient pu jouer le titre. Ils auraient pu être très proches de jouer le titre avec plus de conviction. Voilà, maintenant, j'apprécie d'autant plus le RC Saint-Joseph avec Jérémy Ludo en la tête de ce staff, où il y a des échanges, il y a des harmonies qui se font entre les joueurs, le staff, le comité, le président, ainsi de suite. Ils construisent, et c'est ça qui est intéressant. Rudy, est-ce que tu lui vois des quatre premiers ? Entièrement d'accord avec Jean-François. Je trouve que le recrutement a été très cohérent. Derrière, il y a un staff avec Jérémy à la baguette qui mène le club, il y a une adhésion, il arrive à fédérer, et puis il y a un petit clin d'œil à ce joueur, Giovanni Barba, qui a vécu une situation personnelle très compliquée, et qui est en train de retrouver une forme... Je pense que certaines personnes pensent à lui pour les matines d'eau, j'espère qu'il postule, qu'il va frapper à la porte, mais c'est un buzz énorme à faire avec lui. Vous ne savez même pas d'où il sort. Le football est un vecteur d'insertion, le football est un vecteur de bien-être, et Giovanni Barba dit Lapin. Pour avoir eu cette chance de l'avoir entraîné, c'est énorme. C'est le premier match du mois de mars, et quand tu arrives au mois de mars, tu es déjà dans le money time, c'est-à-dire que chaque match, ça se joue au coup près, puisque chaque match a un enjeu particulier. Le match de ce soir, c'est un match qu'on aurait pu perdre, et ce soir, on arrive à le gagner, donc ça montre quand même une certaine progression du groupe. J'aimerais qu'on termine cette actu avec une touche de légèreté. J'aimerais que vous me donniez un coup de cœur ou un coup de gueule. Je commence avec toi, Rudy. Coup de cœur pour mon pays, pour ma jeunesse, pour les teams Atinido. Ils nous ont fait vibrer en concacaf. Et mon coup de cœur continue avec le staff. Mon ami Gilles Preca, qui pour moi, au même titre que Jérémy Ludon, sont des étoiles montantes des entraîneurs martiniquais. Son staff et lui, je leur adresse un méga coup de cœur. Jean-François, coup de cœur ou coup de gueule ? Coup de cœur. Comme disait Rudy, c'est vers les jeunes en fait. Je me suis rendu au stade Pierre-Alicaire, voir le tournoi du Golden Star, et j'ai vu des jeunes qui ont pris un réel plaisir à jouer au football sur le terrain du stade Pierre-Alicaire. On ne se rend pas compte en fait de la dimension que l'on peut donner à des jeunes au travers du football sur un stade tel que le stade Pierre-Alicaire. J'ai vu hier des bleus du Golden Star, parce qu'ils étaient tous en chisseur de bleu, en train d'organiser leur tournoi, mais c'est tourné vers les jeunes, les jeunes martiniquais. Il faut qu'on continue à pouvoir orienter le football vers les jeunes. Et comme l'a dit Rudy, je crois que c'est ça. Un jeune ne reste jamais jeune, mais à la base, donner tous les moyens à nos matininos de devenir des hommes de demain, donc nos footballeurs de demain, pour être meilleurs, tout simplement. On va terminer sur cette note. Merci monsieur pour vos analyses. Merci. Merci Jean-François. Merci Axel. Merci Rudy. Merci. Et à très bientôt dans MatinFoot. À bientôt. Merci. Focus sur la jeune U13, Liane Stewart. La prometteuse défenseuse de l'éveil des Trois-Îlais se prépare à affronter ce samedi matin l'équipe de la Samaritaine lors de la neuvième journée du Challenge Crédit Agricole. Alors, j'ai commencé le foot à cinq ans et au début, mes parents ne voulaient pas que je joue au foot parce qu'ils trouvaient que c'était trop, avec trop de contacts. Et au bout d'un moment, quand même, ils ont vu que je ne faisais rien comme sport, ils m'ont mis au foot. Et ils ont vu que ça me plaisait, donc ils m'ont laissée là-bas et j'ai aimé. Ce n'est pas tout le temps évident parce que les garçons ne sont pas toujours tendres avec les filles au football, il faut se le dire. Donc, des fois, le cœur palpite un petit peu. Avec les garçons, c'est plus physique, on va dire, et il faut prouver qu'on peut être à leur niveau, sinon ils vont nous marcher dessus. Mes objectifs sont d'aller plus loin, le plus loin que possible, voire être juste professionnel. Bon match, hein ? Merci. Vous êtes concentré. Merci, mademoiselle. Ça va, mademoiselle ? Oui, ça va. Et toi ? Ça va bien ? Oui. Bonjour. Bonjour, madame. Est-ce qu'il y a un seul ? Oui, parce que les deux autres filles qui jouent avec moi, elles ne peuvent pas venir. Elle est forte, elle compte très vite, et puis elle est sympa, quoi, voilà. Dans trois minutes sur le terrain. Trois minutes. Mais d'où il sort, ce gars ? Il s'est sort de son trou ? Vous venez ? On joue au ballon, on les fait courir, d'accord ? Vous avez le potentiel. À votre âge, de gagner, c'est un plus, mais d'être performant, c'est mieux. Je pense qu'elle a le potentiel pour faire une très belle carrière au niveau football dans le monde féminin. Je pense qu'elle a la place. Et je pense qu'elle a surtout le physique et l'envie, surtout. Skipping. Allez, on peut accélérer. Allez, cherche. Comme d'habitude ? Yes. J'ai acheté les campons hier. Hier, hier. On dirait que je les ai depuis dix ans, frère. On ne prend pas deux buts aujourd'hui, les gars. Clici, ok ? Et on marque au moins trois buts, s'il vous plaît. Shot ! Pour le match, pour le match, pour le match. Le centre ! Bien joué ! Bien joué ! Allez, Lille, bien Lillaz. Patasticons. Encore, Matrice, encore ! Je fais ! Pourquoi encore ? Il faut lui demander de faire. Désolé. En dire. Chef, chef, tu m'as pris ! Encore ! Voilà, c'est à nous. Et les buts ! La frappe ! Mais je veux, monsieur ! Pourquoi vous avez la tête baissée ? Oui, bien sûr. On va aller gagner ce match-là, quand même. Faites-vous plaisir ? Est-ce que vous vous faites plaisir, là ? Non ? Jouer simple. Appuyer, remise, on se déplace. C'est bon, t'inquiète. Attends. Allez, faut s'en aller, faut s'en aller, faut s'en aller. On va chercher avec toi, ou pas ? Oui. Allez, faut te montrer, faut que l'on a qu'il a guéon, là. Un, deux, trois, jeûne ! Il y a une, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas ! Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas ! Il a joué ! Il y a un, il n'y a pas, il n'y a pas ! Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas ! Il ne le tient pas. Qui était sur lui ? C'est qui qui était sur lui ? La passe ! Allez ! La frappe ! Allez, les gars ! Mieux la passe ! Mieux la passe ! Oui ! Oui ! Voilà ! Il est avec toi, il est avec toi, Lolan ! Bien joué, Lolan ! Lolan, ça va ? J'ai joué, encore ! J'ai joué ! Saute ! J'ai joué ! Voilà ! J'ai joué, Lolan ! J'ai joué ! J'ai joué ! J'ai joué ! Lolan, regarde-toi, regarde-toi, Liane, ça vient, Liane ! Non ! Passe pas, passe pas ! Bien joué, voilà ! Bien joué ! Bien joué ! C'était plus intéressant que d'habitude, mais continuez sur ce principe-là, d'accord ? J'ai pas parlé assez, j'ai pas été très physique, mais sinon, dans l'ensemble, je pense que c'est bon. J'ai dit qu'on allait gagner ! À notre région ! J'ai dit qu'on allait gagner ! À notre région ! À notre région ! Ça va, ça va, ça va ! Lors de notre dernier entretien, c'était en mai 2022, nous évoquions tes remarquables parcours en tant que joueur, en tant qu'entraîneur, mais aussi de ton super travail au sein du club colonial. Énormément de choses se sont passées entre-temps, tu es aujourd'hui sélectionneur de l'équipe féminine et tu viens de démissionner du club colonial. Comment te sens-tu ? Tu es frustré, soulagé, fatigué, dis-moi tout ! Un peu de tout ! Frustré, soulagé... Tu sais, quand on signe dans un club, c'est pour aller jusqu'au bout. Maintenant, quand la situation ne permet plus d'avancer, moi, j'aime pas me trouver sur un terrain de foot et voir des joueurs sur le terrain et puis on n'est pas capable d'aller plus parce qu'on sait déjà qu'ils ne se sont pas entraînés, on ne peut pas demander plus. Je comprends que c'est une décision qui surprend beaucoup de monde, mais je crois que c'était mieux mais réfléchi parce que ça faisait un moment que j'avais déjà dit que je ne m'envoyais pas travailler dans un club où les joueurs ne sont pas sérieux, les joueurs ne viennent pas à l'entraînement. Ok. Tu évoques effectivement dans les médias le manque d'investissement des joueurs. As-tu utilisé toutes les méthodes afin que ces joueurs soient investis ? Je crois, oui, on a tout fait pour... Comme quoi ? Des fois, changer de méthode d'entraînement. Le week-end, quand on n'a pas match, essayer de mettre des choses en place pour permettre d'avoir un groupe. Quand on fait par exemple au repas, bon, tu te vois à peine 5-6-10 personnes. D'accord. Alors que le club a au moins 25-26 joueurs qui doivent être autour. Quand tu mets des choses en place et que tu vois que ça ne suit pas, bon, tu te dis qu'il y a un souci. Si j'ai fait le film depuis le début de la saison, vous êtes toujours dans la course au titre, malgré quelques turbulences au sein de l'effectif. Vous effectuez un match d'ontologie à Saint-Joseph face au Golden Lion, vous gagnez 5-4. J'ai l'impression que le départ de Mirval en Guadeloupe fut un tournant dans ta décision dans la vie du club. T'en penses quoi ? Oui, un peu, parce que bon, c'est un joueur qui s'investit beaucoup. L'avoir dans l'effectif, c'était un plus pour nous. Oui. Bon, on n'a pas su en profiter, on n'a pas su le garder un peu plus longtemps, ce qui est dommage. Mais je crois que quand je reprends le match du Golden Lion, depuis, on n'a pas réussi à faire la même équipe. Il n'y a pas de continuité dans ce qu'on fait. Oui. Et c'est difficile pour un entraîneur à chaque fois de colmater les brèches. Et à chaque fois, ça nous plombe ou chaque fois, bon, les résultats sont tirés par les cheveux. Contre la Cesse-Casse-Pelotte, on a 22 situations, 22 occasions de bonnage par émettre un but. Je ne pense pas que ce soit la fin de l'intérieur. Si Raphaël Mirval était toujours au club colonial, aurais-tu pris cette décision ? Je ne sais pas. Pourquoi je ne sais pas ? Parce que depuis le début de saison, on a cette situation. Des joueurs qui ne s'entraînent pas. Parce que Mirval, je me rappelle que Mirval avait déjà menacé de partir. Parce que ce n'était pas sérieux. On avait promu que c'était sérieux. Il était arrivé dans un club où les joueurs ne s'entraînaient pas. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est dur. C'était rare de trouver un attaquant qui aimait s'entraîner, qui aimait travailler pour être bon sur le terrain. Et lui, c'était ça. Tu affiches un bilan assez honorable au sein du club colonial. Durant tes trois années, tu as terminé cinquième, quatrième, troisième. Que retires-tu de tes années au sein du club Foyalais ? Je me rappelle que je suis arrivé en plein Covid. Le club colonial dans le championnat était avant-dernier. Ça veut dire que logiquement un R2. Et j'ai quand même permis au club déjà de se maintenir. À la dernière journée, on jouait à la quatrième place avec la Samaritaine, qui nous a battus à cette marie 2-1. J'ai sorti cinquième, la première année. Deuxième année, on sort au quatrième. La troisième année où on fait un championnat sans perdre de match. Et on arrive ici, sur ce terrain-là, contre l'Aclat-Franciscan, en demi-finale. On perd un à zéro. Ça a été un super match. C'est ton plus grand regret ? Oui, parce que je crois que cette année-là, on avait les moyens de faire ce qu'il fallait. Mais je crois qu'il nous a manqué un truc. Et quel est ton meilleur souvenir ? Il n'y a pas si longtemps, le match du Golden Age. D'accord. J'ai pris du plaisir à regarder ce match. Mais je sais que beaucoup pensaient, même au club colinien, beaucoup pensaient que c'est un match qu'on allait perdre. On a pris du plaisir, on a donné du plaisir. Et plus que plus, on a été efficace. On gagne 5-4. C'était vraiment spécial ce match-là. Ton année fiorite, mais également avec la sélection de Martinique chez les féminines, dans le cadre de la phase de qualification pour la Gold Cup 2024. Tu as pris le groupement en juin 2023. Tu as fait progresser la sélection au fil des matchs, avec l'aide de joueuses professionnelles. Raconte-moi le chéninement jusqu'au maintien des filles en Ligue B. On a commencé à la fin du mois de juin de faire des petits regroupements. On avait une trentaine, même une cinquantaine de joueuses, qu'il fallait au fur et à mesure éliminer pour pouvoir créer un groupe. On a su créer un groupe. Mais je crois que le problème de ça, c'est que c'est les matchs amiques ou les matchs internationaux. Les équipes qu'on a rencontrées en Ligue B, ce sont des équipes qui se rencontrent tout le temps. Et nous, on ne fait pas un match. Alors vous comprenez bien que physiquement, ça joue. D'autant plus qu'on a un championnat féminin qui n'est pas, je dirais, sérieux. Les équipes qui ont plus de joueurs sélectionnés, c'est le Camp Franciscain et le Racing. Et ces équipes-là jouent à peine une fois dans le mois. Ça n'a pas été évident parce qu'au début, on a fait un super match, même si on perd l'Honduras à Martinique, où on perd 2 à 0. Après, on a montré que physiquement, faire 2 matchs en l'espace de 3-4 jours, ce n'était pas évident pour nous. On prend sanglant 9 à 1 contre le Salvador. Et c'est là où on m'a proposé, est-ce que je voulais avoir des joueuses professionnelles là-bas ? J'ai tout de suite dit oui parce que j'ai vu qu'on n'avait pas encore le niveau pour aller jouer ces équipes-là. Alors on a vu quand même quand elles sont venues, elles nous ont amené leur savoir, leur bagage et leur envie de démontrer que quand même, comme à Martinique, on a des sacrifiés capables de faire des choses. J'aimerais qu'on revienne sur ce simple éternel débat entre les joueuses professionnelles et les locaux. On dit que les professionnels empêchent les locaux de s'exprimer. Quel est ton regard là-dessus ? Nous sommes obligés d'avoir ces joueuses de là-bas. Obligés. De un, parce que ces gens-là jouent tout le temps. Nous, on joue une fois l'an. Tactiquement, quand tu mets quelque chose en place avec elles, c'est réglé tout de suite. Alors qu'ici, on cherche des excuses. À quoi doit-on s'attendre prochainement ? Quelles sont les prochaines échéances ? Je pars en immersion à Lyon, à l'équipe féminine. D'accord. Pour voir comment ça se passe, le management de la sélection féminine. Oui. Et puis aussi pour pouvoir moi-même progresser aussi, apporter, amener quelque chose. Et puis essayer de mettre quelque chose en place pour que nous, on aille chercher cette Ligue A. Et Jean-Marc, quelle est la suite concernant ta fonction d'entraîneur ? Je peux donner un coup de main jusqu'à la fin de la saison. D'accord. J'ai déjà eu des propositions, mais bon. Je vais partir à Lyon, ça va me permettre de réfléchir aussi et puis de savoir ce que j'ai fait après. Mais en tout cas, je voudrais quand même remercier le staff du club colonial pour le travail qu'on a fait. On n'a rien envie à personne. Aussi, remercier aussi les dirigeants du club colonial. Très bien. Merci Jean-Marc Sivaud d'avoir accepté mon invitation. Avant de clôturer cet entretien, as-tu un mot à dire aux supporters clubistes ? Désolé, dommage. On aurait pu faire beaucoup d'autres choses. Parce que je sais qu'au club colonial, ils ont des supporters qui sont derrière leur club. J'ai envie de dire que les gens ne méritent pas ces supporters-là, parce que pour ce que je savais qu'ils font. Et je crois que le fait de laisser le club colonial, ça m'a permis de garder des amitiés. Parce que je pense qu'en restant au club colonial, il y a des amitiés là… Ça aurait dégénéré. Oui, ça aurait dégénéré. Je pense. Et si c'était un référent, je voudrais peut-être refaire autrement. Mais je pense que j'aurais fait peut-être plus tôt. Merci Jean-Marc Sivaud. C'est moi qui te remercie. Et à très bientôt dans MadinFoot. Merci. Monsieur Mastel. Bonsoir madame. Est-ce que vous voulez amener une tueille de fétiche ? Il y a un accessoire fétiche. Le même boxeur à chaque fois. Ce soir m'a fini par avec moi, dommage. Il va avec moi partout. Ça fait 4 ans que je n'ai pas mis les pieds ici. Ah bon ? Ah oui ! Attends, c'est à vous. C'est OK. Bon travail. Pas de problème. Bon, là on va faire le contrôle. Le jeune il est là ce soir. Il est toujours le rouge derrière. À gauche côté coeur, c'est jeune. Il a encore du sentiment. Et puis dès que ça passe derrière, c'est que... C'est fini. Il n'y en va plus. Excusez-moi. Je passe. Vous prenez tes volets ? Vous partez d'ici ici ? Il y a deux. On est plus fort messieurs. Les quatre. On est plus fort. On est plus fort. Il n'y a pas de bifo qui m'a dit. On a reçu ça. Merci. Merci monsieur. C'est plus facile pour moi de mettre un avertissement ou contestation que vous faites. Le football là n'est pas de bifo. Si nous n'allons pas de bifo. Il n'y a 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 pas de bifo. Sinon, on va arriver avant les autres. Ok, mais c'est bon. On s'amuse. On a une pièce de 57.4. Il n'y a pas de bifo. Et puis on a une pièce de 57.4. Donc voilà, on a une pièce de 55.4. Et puis on a une pièce de 58.4. Allez, on revient monsieur. Non, 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 non ! Un coup de 6.4. Un coup de 6.4 est en paix. Un coup de 6.4. Monsieur Gautino, on s'attarde, on s'attarde, on s'attarde, on s'attarde, on s'attarde calme, monsieur Gautino. Monsieur Gautino, c'est néové, regarde, tu sais, moi c'est comme ça, tu veux le faire, je me dis le pied sous la cuisse. Oui, mais calmez-moi, il y a un néo-beat mafia. Je l'ai donné, tu me parles, oui, oui, tu me parles, mais je sais, je sais ce que j'ai fait. Oui, oublie pas les moments, jusqu'à la thème heure encore, il y a un anglais d'Espagnol. La double action n'existe plus, donc, il y a la pénalty, donc, c'est chaud. On bloque. Non, jamais, c'est lui qui se baisse. Ballon à la défense, s'il vous plaît. Non, monsieur, il y a fort, je suis de la forte, là. Il descend trop bas. Si il shoot, il arrache sa tête. Calme-moi quoi, petit papa, calme-moi quoi, quitte à jouer, quitte à jouer, y a, y a, y a, y a, y a. Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, 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 c'est bon. Nous pas trop fatigués, non ? Nous pas rouillons l'eau ? Tiens, il y a pas de protestation, il y a rien, ils acceptent tout, donc, non, non, pour moi, ça va ce soir, tranquille. Attention, attention. Non, 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 à un certain moment, on voit tout le monde. Ils ont fait l'intérieur encore, oui, ils ont toujours fait ça extérieur. Même bagaille, même bitté, même bagaille, puis nous rouler. Allez, monsieur, on se prépare, on va repartir. C'est bon, c'est bon. Là, le pied-droit ! Le pied-droit ! Là, moi, là, il y a un peu. On va y avoir 13 là. Non, non, non. C'est bon, ça va y avoir 10 minutes, on va y avoir. Pas de temps, jeu demain. Les capitaines, nous avons encore un peu à danser. Donc, il y a une pâche pour l'autre. C'est normal, c'est le jeu, c'est le jeu. Il y a une faute, mon ami, il y a une faute. Oui, il y a une, il y a une, il y a une. Vous savez, il y a une. Il bon ? OK. Il touche un peu, moi ? Oui, oui, il y a un petit peu. Ah, ils sont mauvais. C'est bon, on nous l'a dit, mais je veux dire, c'est bon. Il y a un problème, moi. Mais non, calme, quoi. Il est chaud, nous rajoutons à la boule, là. Allez, on va voir les mains, monsieur. Pas de jeu demain dans la surface. Carambe, nous, on va à la main, moi. Oh, c'est bon ! Oh, c'est bon ! Oh, c'est bon ! Oh, c'est bon ! Yeah ! Ouais ! Oh, c'est bon ! Oh, oh, oh ! Oui, gagez-mai, gagez-mai ! Non, la touche pas. Non, la touche pas. Non, la touche pas. Faut pas la toucher, faut pas la toucher. Ça va, ça a été ? Ok OK. Merci beaucoup. Ah ben, les amis t'ont été beaucoup engagés, c'est ce que je voulais, avec la publicité de l'Union de la part du stade. Donc ça a été, bon, on a quand même su gérer, tenir ça, et puis voilà. On débute ce quad 9 avec le retour de nos teamatininos. A l'issue d'un honorable parcours dans la phase de qualification pour le championnat des moins de 20 ans, les hommes de Gilles Précard semblent toutefois ressentir une pointe de regret. Je pense qu'on peut nourrir quand même quelques regrets sur cette compétition. Ça se joue à quelques détails près, maintenant c'est le haut niveau. On s'est confronté à un football anglo-saxon, j'ai envie de dire. Donc on finit deuxième de la poule. On s'est fait féliciter par toutes les autres nations à l'hôtel, qui étaient quand même intéressées par certains de nos joueurs, justement. Il y a même des recruteurs qui sont venus nous voir. Maintenant, il y en a qui sont un peu éparpillés, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, j'espère qu'on pourra avoir cette possibilité de travailler avec eux sur le long terme. On prend la direction du stade municipal des Trois-Îlais, où se déroulait la quatrième journée du Challenge Foot Avenir catégorie U8-U9. Un rendez-vous qui fut riche en émotions et en exploits pour nos futurs champions. Ça s'est très bien passé. Toutes les équipes sont présentes déjà. On a commencé un peu en retard, mais ensuite, une fois que ça a démarré, ça a bien tourné. En U9, c'est la première fois qu'on organise un plateau Foot Avenir. On en a déjà reçu deux en U11. Jusqu'à présent, ça se passe bien. Aujourd'hui, on n'est pas trop en réussite en termes de résultats, mais l'essentiel sur cette catégorie-là, c'est de jouer. Donc, à 100%, c'est pour moi 100% une réussite. Sous ces plateaux, c'est déjà un début, les prémices de la compétition. Donc, les mettre effectivement déjà dans le bain de victoire, de défaite. C'est également apprendre à perdre, transmettre ces valeurs-là. Les valeurs de l'effort, du courage, du fair play. Et puis, apprendre à perdre et savourer les victoires. On termine ces numéros avec le cri de guerre de nos petites pépites, la montinoise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ! Bravo les gars ! Merci de nous avoir suivis et à bientôt dans Made in Foot. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada